Une de mes recettes préférées de la cuisine traditionnelle française, on va faire ensemble aujourd'hui une recette de blanquette de veau avec des petits légumes de printemps. On commence par préparer la viande, coupez-la en morceaux d'environ 70 g et vous choisirez du collier, du jarret ou encore de la poitrine de veau. Cette viande et bien on va tout d'abord la blanchir. On va donc la disposer dans une grande casserole. On va la couvrir d'eau froide et on va apporter le tout à ébullition. Le fait de faire blanchir la viande va vous permettre de faire ressortir toutes ces impuretés. Une fois que l'eau boue et que l'écume s'est formée à la surface du bouillon, enlevez-la à l'aide d'une cuillère. On va maintenant filtrer le bouillon pour enlever le reste des impuretés et conserver la viande. Pour une blanquette savoureuse, il nous faut une belle garniture aromatique. On a préparé un bouquet picarnie, tout simplement des verres de poireaux avec dedans du persil plat, du laurier, du thym frais, une carotte que l'on va éplucher et couper en grands tronçons, un oignon et on va le clouter avec des clous d'irofl. Point trop d'en faut, le clous d'irofl c'est très puissant, deux suffiront largement. Ensuite on va mettre des gousses d'ail, on prévoit aussi du poivre en grains que l'on mettra plutôt en fin de cuisson. On va pouvoir maintenant passer à la deuxième étape de la cuisson de la blanquette. Dans une grande cocotte, on met une belle noisette de beurre à fondre. On y ajoute les oignons, carottes, on fait revenir pendant environ 5 minutes à feu doux. Ensuite on ajoute la viande, les gousses d'ail et le bouquet garni. A présent j'ajoute le bouillon filtré, et on considère entre une heure et demie et deux heures de cuisson. A feu doux, petite ébullition. Pendant que la blanquette est en train de cuire, on va passer à la préparation des garnitures. Alors, eh bien on a lavé nos oignons nouveaux, on coupe les extrémités qui sont pas très jolies, on enlève les poils de la racine et on va couper les oignons en deux, dans la longueur. On dispose les oignons dans une petite casserole. On prépare maintenant nos carottes. Et on va les couper en lamelles. Légèrement au biseau pour que ce soit plus joli. Donc je vais choisir une petite poêle pour mes quelques oignons nouveaux, et une grande poêle pour toutes mes carottes. Maintenant je vais les assaisonner. Je vais mettre une noisette de beurre dans chaque. On va mettre aussi du sel, du sucre, parce qu'on va glacer les légumes et le sucre va aider à avoir une belle pellicule brillante tout autour des légumes. Et on va ajouter de l'eau à mi-hauteur de chaque. A présent, on va les couvrir, non pas avec un couvercle, mais avec du papier sulfurisé qui va être au contact. Une fois que vous avez un rectangle de papier sulfurisé, vous le pliez en deux. Puis encore en deux. A présent, on met à cuire tout simplement. Eh bien, on porte à ébullition et lorsque toute l'eau est absorbée par les légumes, ils sont cuits. Pendant la cuisson des carottes et des oignons, on va mettre le riz en cuisson. On le dispose avec les graines de cardamome dans une casserole et on va ajouter deux fois et demi son volume en eau. On assaisonne le sel et on porte à ébullition. On va maintenant débarrasser les légumes. Le riz lui aussi est cuit. On conserve le tout au chaud, le temps de finir la sauce de la blanquette. On commence par faire un roux. Dans une casserole, je mets la même quantité de beurre que de farine et on mélange bien. On débarrasse le roux et on le laisse bien refroidir. Pendant ce temps, on va s'occuper du bouillon de la béchamel. On l'a assaisonné à mi-cuisson avec le poivre, on va maintenant ajouter le sel fin. Et on va filtrer le bouillon de cuisson. On récupère la viande. Pour conserver la viande, le temps de finir la sauce, ajoutez un petit peu de bouillon et on conserve avec un film alimentaire pour éviter qu'elle ne dessèche. Dans une casserole, je verse mon bouillon de blanquette et je vais le faire bouillir. Je mets le roux et je mélange aussitôt. On va faire à nouveau bouillir cette sauce pour faire épaissir et obtenir une belle liaison de sauce. Pour finir notre sauce, on va ajouter de la crème et un jaune d'œuf. On verse ce mélange dans notre sauce qui a bien réduit. On mélange et à présent, on ne fait plus bouillir sinon on risque de coaguler le jaune d'œuf. Il ne reste plus qu'à remettre notre viande à réchauffer légèrement dans cette sauce. On dispose la viande dans un plat. On arrose bien de sauce. Puis on ajoute les carottes, les oignons et on serre avec le riz à part. N'oubliez pas d'accompagner cette recette avec le reste de sauce parce que c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur dans la recette de la blanquette. Vous pouvez aussi ajouter quelques petits navets nouveaux et pourquoi pas des petits pois ?